Bonjour et bienvenue sur cette page, le Casino Barrière de Nice cherche des croupiers débutants et ils ont demandé à nous, Sérus Casino Académie, école de croupiers numéro 1 en France, de recruter et de former leurs croupiers débutants. Nous sommes avec Nadej Verkam. Bonjour Nadej. Bonjour Dalin. Nadej, quelques mots, vous pouvez nous présenter le Casino Barrière de Nice ? Le Casino Barrière de Nice est situé idéalement face à la mer sur la promenade des Anglais. Nous avons un parc machine à sous de 250 machines, 50 roulettes anglaises électroniques. Au niveau du salon des jeux traditionnels, nous avons des tables de blackjack, de poker, ultimate poker et cash game et des roulettes anglaises. On a aussi un restaurant, deux bars et un cabaret qui nous permet de proposer des spectacles sur une majeure partie de l'année. Et pour l'ensemble de ces activités, nous sommes 125 collaborateurs à Nice. C'est un des plus grands casinos de France, un des casinos aussi des plus mythiques. Et aujourd'hui, le Casino Barrière de Nice fait appel à Sérus Casino Académie. Et vous souhaitez faire cette formation à l'internité. Pourquoi directement à Nice ? Alors, nous avons une activité jeu de table dynamique à Nice et avec une équipe de croupiers, chefs de table, caissiers d'en principe 32 personnes qui sont des passionnés par leur métier et avec une bonne cohésion. Aujourd'hui, notre équipe n'est pas au complet. Nous sommes à la recherche de plusieurs croupiers. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette formation dans notre casino, dans notre salle des jeux avec Sérus Académie, puisque c'est une formule qui a déjà fait plusieurs fois ses preuves dans d'autres casinos du groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'un croupier ? C'est quoi les bonnes qualités pour vous d'un croupier ? On attend des qualités et des aptitudes variées. En fait, au plan technique, un croupier doit être à l'aise avec les chiffres, bon en calcul mental. Il doit savoir manipuler les cartes, les jetons avec beaucoup d'agilité et même avec une certaine élégance, puisque finalement, il fait une vraie démonstration de son savoir-faire au client. Il doit aussi avoir une bonne capacité de concentration, de mémorisation pour surveiller la table de jeu et être attentif à tout ce qui s'y passe. Donc, un croupier, c'est un animateur de la table et en cela, il doit avoir une bonne présentation et surtout un excellent relationnel client qui va lui permettre d'à la fois veiller à faire respecter les règles du jeu par les clients et tout en créant une ambiance divertissante, agréable pour le client. J'ajouterais qu'il doit aussi savoir gérer ses émotions pour ne pas être déstabilisé par les réactions des clients. Quand on est croupier débutant, qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire et quels sont les avantages aussi ? Alors, à Nice, un croupier débutant va démarrer avec un salaire de base mensuelle brute de 1817 euros auxquels on va ajouter des accessoires de salaire comme la majoration des heures de nuit de 5%, ainsi qu'un paiement supplémentaire des congés payés qui est une spécificité dans certains casinos et qui correspond à un peu plus d'un 13e mois. Donc, au global, sur l'année, un croupier débutant va percevoir un salaire moyen mensuel qui va varier entre 2000 et 2100 euros brut. Il va pouvoir bénéficier de tickets et restaurants également et des manuels de participation et d'intéressement selon les résultats du casino. Un croupier qui fait ses preuves peut évoluer rapidement. Le croupier travaille sur un rythme de 4 jours de travail, 2 jours de repos. Donc, si on sait bien compter, ça fait plus de 2 jours de repos sur l'année. Si vous souhaitez et que vous êtes intéressé pour devenir croupier au Casino Barrière de Nice, deux solutions, soit vous connectez directement en ligne, vous passez vos tests et un emprès bien sur Zoom en ligne, soit vous venez nous retrouver pour des réunions d'informations en présentiel directement au Casino de Nice. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en bas. Merci beaucoup, Nadège. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada OK.